Salut à tous donc aujourd'hui on va voir comment créer une clé usb bootable sous windows et on mettra dessus du windows 10 ça vous permettra de réinstaller éventuellement votre système d'exploitation alors pour ce faire il va falloir une iso qui contient du windows 10 forcément un logiciel pour créer la clé usb bootable qu'on verra plus tard donc on utilisera un rufus et il y aura plus qu'à concatener tout ça donc on va commencer par ouvrir le navigateur internet et on va télécharger déjà l'iso alors quand vous êtes sur windows pour télécharger l'iso il faut télécharger un logiciel qui va créer cette iso sur linux vous pouvez télécharger directement l'iso depuis le même site internet alors vous allez sur google ou taper télécharger si vous trouvez pas le lien je vous le mettrai dans la description et là vous allez télécharger sur télécharger maintenant l'outil voilà vous l'enregistrer et on va l'installer alors une fois que vous êtes arrivé ici vous acceptez alors vous avez le choix entre mettre à niveau ce pc maintenant alors moi je veux créer un support d'installation usb voilà j'utilise les paramètres recommandés je veux du windows 10 64 bits je clique sur suivant et je veux créer un fichier iso Windows 10 je clique sur télécharger et enregistrer voilà le téléchargement s'est bien passé donc je vais vérifier que j'ai bien mon fichier j'ai mon téléchargement et j'ai bien mon fichier iso ici j'ai remarqué fichier d'image alors ce qu'on va faire maintenant on va télécharger rufus je vous mettrai le lien dans la description il est facile à trouver sur google rufus.io on va descendre et dans téléchargement on va prendre la dernière mise à jour rufus 3.10 voilà moi je l'ai déjà téléchargé il est ici il suffit d'appuyer sur entrer à partir de là il va falloir mettre votre clé usb choisir une iso donc moi ma clé usb elle est bien ici l'iso que je vais sélectionner ici vous avez le choix entre gpt ou mbr donc à savoir que le mbr il prend quatre partitions principales le gpt 128 partitions en UEFI si vous ne savez pas trop vous mettez mbr voilà mbr bios le truc de base il reste plus qu'à appuyer sur démarrer donc ntfs 4096 vous y touchez pas vous laissez ça par défaut vous cliquez sur démarrer voilà ça va prendre un petit peu de temps on se revoit à la fin de la procédure voilà la clé usb est terminée maintenant donc vous pouvez la retirer donc on la retire proprement soit un clic 3 éjecter ou vous allez en bas vous éjectez votre clé la prochaine fois donc on verra la même chose mettre un iso sur une clé usb mais à partir de linux voilà à savoir qu'avec rufus ou un autre logiciel vous pouvez créer une iso donc une clé usb bootable qui contient soit du linux soit du windows ou un autre os voilà et je vous dis à bientôt sur la chaîne salut et je vous dis à bientôt